bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne crypto level aujourd'hui je vais vous présenter contractminer et je vais vous faire voir comment on peut démarrer sur ce faucet qui permettra de faire du minage de crypto monnaie virtuelle dont vous pourrez retirer réellement cette crypto monnaie contractminer est une plateforme où il y a 47 277 personnes qui sont dessus alors je vous mets en français pour que ça soit plus facile on a 1709 poules de minage en jeu et on a en puissance 565 6425 mh donc 5 millions de mh là j'ai mis le convertisseur donc ils sont bien ici ça représente en th 5,643 donc c'est pas beaucoup mais ça permet à des milliers de pouvoir faire des retraits assez régulièrement voilà je reviens pour continuer donc sur ce jeu vous aurez une marketplace qui vous permettra d'acheter et de vendre ou d'échanger vos mineurs avec d'autres membres sur le marché vous aurez un système de niveau vous pourrez progresser et gagner des récompenses des bonus et du déblocage et gagner des bonus à mesure que vous montez de niveau on verra ça dans les détails dans la vidéo vous aurez des points de récompenses gagner des points de récompenses bonus en minant en jouant des jeux et à d'autres événements sur le site voilà et vous avez également une communauté via le chat sur le site et sur le site et sur le serveur discord donc ici vous avez l'exemple de quelques mineurs dont vous voyez ça ressemble à ceux qui s'intéressent à tout ce qui est minage on voit que ça ressemble à des asics donc maintenant on va se connecter au jeu alors voilà un petit cap set pour valider ça donc là on se retrouve sur le jeu alors je vais dézoomer un peu voilà là on se retrouve sur le jeu et on va voir exactement comment ça se passe donc au début là on voit qu'en ligne il ya 147 personnes qui en ce moment sont en train de de faire quelques tâches dessus donc vous avez des jeux que vous pouvez faire tous les jours qui sont aussi simples à faire je vais remettre en anglais vous avez des jeux pour récupérer des rp on verra plus tard à quoi ça servira vous aurez aussi des ptc que vous pourrez faire parce que c'est sous forme de faussettes après on aura un onglet sur nos inventaires on verra le détail de tout donc les rp game permettra de gagner des rewards points on aura on aura city où on aura un shop une propriété et une marketplace on aura des offer walls et vous aurez aussi des tâches effectuées vous pourrez voir également le leaderboard pour savoir le premier quelle est sa puissance depuis quand il est là vous avez le coin social où il ya le discorde et les les le trust pilot etc pour les gens qui ont donné l'avis sur ce jeu là et en dernier vous avez des suggestions que vous pouvez donner aux développeurs pour voir s'ils peuvent améliorer quelque chose dans le jeu les blogs le blog les news et puis toutes les conditions générales pour commencer on va regarder les rp game sur les rp game on va retrouver trois jeux donc on va voir le claim rp qui permettra de gagner des rewards points en bonus toutes les 15 minutes le coin flip donc c'est un pile ou face qui vous permettra soit de gagner un petit peu d'rp soit d'en perdre et vous aurez le lucky shooter alors le coin flip pardon il c'est à faire tous les 15 minutes aussi vous pouvez le faire tous les 15 minutes le liquid shooter le click shooter permettra de pouvoir gagner d'autres wage on va y aller dessus voilà donc suivent ce que vous aurez gagné par rapport aux dés vous pouvez gagner de 150 à 3500 rp de 5 à 30 cm cm Vous pourrez avoir des boosters d'XP pendant 2 heures, avoir 7500 MHS de puissance de minage pendant 24 heures, avoir un boost d'XP de 25% pendant 6 heures et avoir encore un bonus temporaire sur le minage pendant 24 heures. Celui-là a de bonnes récompenses, par contre, vous ne pouvez y aller que tous les 3 heures. Donc ça, c'est pour la partie RPGame. Après, vous avez la RPPTC. Donc RPPTC, c'est assez simple. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est que vous cliquez dessus, vous restez sur une page pendant 15 minutes et après, vous revenez sur Contract Miner et vous validez le fait d'avoir été sur la page. Donc ce que je fais, moi, généralement, je clique sur le lien. Ça m'ouvre une deuxième page comme ici. Une fois arrivé là, je reviens sur la première, j'attends que le temps s'écoule et je valide. Je n'ai pas besoin de rester sur la page. Ça, c'est pour les RP. Donc en moyenne, vous en avez 13 par jour. Ce qui permettra que vous récupérez des RP. Après, vous avez un coin inventaire. Dans le coin inventaire, vous aurez vos mineurs. Est-ce qu'on va les voir ? Oui, à partir d'ici. Là, vous aurez vos différents mineurs avec leur puissance. Et combien, on va dire que ça, c'est l'électricité. L'électricité, ça va consommer à la journée. Donc là, on est sur les mineurs. Après, vous aurez la puissance à la journée. On verra ça tout en détail après. Donc moi, par rapport à mon niveau, je peux monter jusqu'à 80 par jour. Après, ça, c'est ce que vous pouvez gagner. Donc vous voyez que j'en ai gagné quelques-uns. Là, maintenant, on ne sont plus valables. Vous avez des lootbox. Par exemple, moi, j'ai deux lootbox. Par rapport aux RP Faux 7, voilà. Donc j'ai eu deux lootbox. Donc quand vous ouvrez votre lootbox, je l'ouvrirai avec vous. Je vous demande si vous voulez bien. Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir. Donc quand vous l'ouvrez, là, j'ai gagné 750 RP. J'ouvre la deuxième. Là, j'en ai gagné 1800. Donc des lootbox sont assez éolatoires. Pour récupérer ces lootbox, ça sera dans la RP Game. Donc la RP Game. Dans le Clem RP. Vous allez dessus. Voilà. Donc vous avez 5% de chance d'avoir un coffre bronze. Et 1% de chance d'avoir un silver. Donc moi, j'en ai eu deux. Donc j'étais dans les 1%. Voilà. Donc ici, vous avez les rewards. Voilà. Donc suivant le nombre que vous aurez, ça correspondra à ce reward. Donc là, ça a été divisé par deux partout. Et là, vous avez les chiffres. Donc pour le faire, on fait, je ne suis pas un robot. Soit il vous demandera de faire le capture ou pas, ça dépendra. Vous faites claim. Donc là, j'ai eu le 668. Et j'ai eu 666 reward points. Donc là, on ne peut pas le voir. Là, après, vous pouvez maximiser en regardant. Donc quand on clique dessus. Généralement, ça nous renvoie sur les offer walls. On verra après. Donc retournons dans l'inventaire. Donc les boosts. Là, par exemple, moi, j'ai un boost. d'XP plus 25% pendant 6 heures. Que je n'ai pas encore activé. Que je ne vais pas tarder à activer. Et le dernier, c'est les reward points. Reward parce que vous avez une boutique que pour ça. Voilà. On verra ça après. Après, vous avez City. Donc dans City, vous aurez votre shop. Donc le magasin du jeu. Je rappelle. Donc au fur et à mesure que vous montez dans les niveaux. Vous pourrez acheter les mineurs qui correspondent. Qui se trouvent juste ici. Donc là, par exemple, le premier, ce sera le Orb G1. qui sera à 2000 GH et qui consomme 0,94 PU. Au fur et à mesure que vous augmenterez votre puissance, l'électricité vous coûtera de plus en plus cher. Mais je vous rassure, vous allez être largement rentable pour l'acheter. Vous n'aurez aucun problème. Donc moi, le prochain que je pourrais acheter, ce sera celui-là. qui vaut 50 000. Mais après, on verra que quand on va sur la Marketplace, on a des prix plus intéressants. Donc on garde en mémoire le mineur X. Et je vous montre après qu'il est plus rentable sur la Marketplace. Après, vous avez des racks. Il vous faudra un rack pour vous lancer. Donc vous avez des racks où vous pouvez mettre 2 mineurs. Et vous avez des racks où vous pouvez mettre 4 mineurs. Je vous conseille plutôt de prendre des 4. Comme ça, vous pourrez en mettre plus. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, vous avez les Power Units. Donc il permet d'acheter de la puissance. Donc là, vous pourrez l'acheter avec le CMC. Donc le CMC, c'est la monnaie du jeu. Donc le Contract Miner. Vous avez la Marketplace. Si ça veut bien. Voilà. Qui vous permet, voilà, à partir de 58 minutes CMC. Donc il faudra regarder quand c'est que c'est rentable. Donc si, par exemple, je regarde le listing. Donc il vous demandera un code PIN pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Donc lui, par exemple, il le vend 58 minutes. Donc là, ça ne vaut pas le coup de le prendre sur la Marketplace. On revient en arrière. Donc c'est suivant ce que vous prendrez. Donc là, c'était tout ce qui était Shop. Voilà. Tout ça, là, on le verra. Je l'expliquerai rapidement en fin de vidéo. Après, vous avez les lootbox. Donc tous les jours, vous pourrez récupérer une lootbox pour avoir un petit peu de puissance supplémentaire. Vous aurez une lootbox à la semaine aussi. Ce sera un peu plus grosse et au mois. Ensuite, vous avez la propriété. C'est-à-dire que pour miner, vous devrez poser vos mineurs dans une propriété. Donc au début, quand vous arriverez, vous aurez la maison de vos parents. Voilà. Le Parent House. Qui vous permet de mettre dedans deux racks. Et vous pouvez utiliser à la journée au maximum 30 unités de PU. Voilà. Celui-là, vous l'aurez gratuitement quand vous commencerez le jeu. Après, au fur et à mesure que vous montrez, il vous faudra plus de mineurs et plus de puissance. Donc là, vous passerez au fur et à mesure, vous changerez de propriété. Donc moi, à l'heure qu'il est, je suis sur la small. Parce que je suis niveau 16. Quand j'arriverai niveau 19, je pourrai passer sur la médium. Et là, je pourrai avoir jusqu'à 5 racks et 120 unités par jour. Par contre, quand vous commencez à changer, vous aurez un loyer à payer. Donc au début, ça sera au bout de 28 jours. Et quand on arrive sur le dernier, c'est à la journée. On verra comment on fera pour récupérer ces CMC après. Alors là, c'est pour les propriétés. Donc il faudra choisir sa propriété. Et puis, oublier tout... De toute façon, si vous ne payez pas, votre minage s'arrêtera. Parce que c'est une agence immobilière, donc elle vous loue un appartement, etc. Au maximum, quand vous serez niveau 65, vous aurez celui-là. Vous pourrez voir comment on monte les niveaux également. Donc là, et puis la marketplace, on a dû la voir. On va y retourner. Je crois qu'on l'a déjà vue. Aujourd'hui, c'est un peu lent, les chargements. Voilà, la marketplace avec les différents mineurs. Que vous pourrez avoir. Donc vous pouvez parfaitement débuter gratuitement le jeu avec des petits mineurs ici. Et au fur et à mesure, vous montez. Après, on a les offer walls. Alors les offer walls, c'est comme d'habitude. C'est des trucs à valider. Mais en ce moment, moi, généralement, je faisais bitcotask.com, mais ça ne fonctionne pas. Donc il vous dit si c'est facile, pas facile. Donc là, par exemple, si vous prenez l'autre TV et que vous regardez des vidéos, vous pouvez avoir plus 125%. C'est par exemple que je clique dessus. Dans une nouvelle fenêtre. Voilà, il vous met ici. C'est pareil, il y a eu plein de changements. Donc ça ne fonctionne pas tip top. Généralement, vous arrivez, vous prenez une vidéo, vous regardez et vous gagnez des jeux. Mais quand on va sur mon truc-là, on voit que ça ne fonctionne plus. Donc après, vous aurez une partie tâche. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc dans la partie tâche, vous aurez différents paliers à accomplir. Et quand vous les accomplirez, vous récupérez en reward des RP. Donc là, le premier, c'est par rapport à la puissance de minage. Dès que vous atteindrez 5000 MH de puissance, vous gagnerez 16000 RP. Et ainsi de suite, à chaque fois, ça augmentera. Voilà, jusqu'à finir à 400000 GH. Moi, à l'heure qu'il est, je suis à 50000, donc il faudrait que je monte à 80000 pour avoir le prochain palier. Et puis, si vous invitez des amis à vous à jouer, à partir de 10 personnes, vous aurez aussi des RP que vous pourrez récupérer jusqu'à 2200 personnes. Bon, à mon avis, les comptes avec 2200 personnes doivent être assez rares. Après, on voit qu'au niveau du RP, on est quand même à 750 000. Après, vous avez, par rapport à votre niveau. Donc, au niveau 5, ça commencera au niveau 5 avec 4000 RP, au niveau 10, 15, jusqu'au niveau... Je ne me mets pas la suite. Attendez. On va peut-être dézoomer. Jusqu'au niveau 210. Après, ça sera le nombre de jours que vous serez dans le jeu. Plus vous passerez de temps dans le jeu, ça vous débloquera des RP. Sachez que quand vous avez des tâches d'accompli, vous aurez un petit logo qui s'affichera dans le tâche pour vous dire qu'il faut y aller, vous avez quelque chose à récupérer. Par contre, pour les lootbox, il faudra bien venir les récupérer tous les jours. Si vous connectez tous les jours. Donc là, on voit que si vous gardez votre contrat... Donc, c'est comme si vous avez un contrat de mineur avec la plateforme virtuelle, bien sûr. Vous portez quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Vous pourrez gagner jusqu'à 390 000 RP au bout de 2000 jours. 2000 jours, ça représente 5 ans. Donc là, il faudrait être motivé. Après, vous avez le leaderboard. Donc sur le leaderboard, on voit que le premier, il est à 559 620 MH. Et qu'il est sur le jeu depuis le 11 janvier 2017. Donc si on va sur son profil. Voilà. Ça va d'un moment nous afficher sa chambre de minage. Voilà sa chambre de minage. On voit qu'il a beaucoup de celui-là. Et là, on verra combien il coûte avec la monnaie du jeu. Pour voir si nous, on va pouvoir optimiser autant. Voilà. Donc il a 103 mineurs en tout. Donc là, on ne doit pas tous les avoir là. Mais il doit être sur la dernière propriété que je retrouve juste ici. Qui permet d'avoir direct. Exactement comment il a fait, je ne sais pas. Après, on a tout ce qui est social. Donc je vous laisserai aller voir. Donc comme le Discord. Beer Money Forum. Donc c'est un forum. Foxy Rating. Et Trust Pilot. Donc si on va dans les réseaux et qu'on regarde. Attendez, je remets en anglais. Et qu'on regarde Trust Pilot. Je vais vous voir ça dans un autre onglet. On voit qu'il est noté 4 sur 5. Donc il est bien noté. Voilà. Il n'a eu que 5% avec une étoile. Sinon, il est entre 3 et 5. Voilà. Et que la dernière publication est du 15 février. Donc ce n'est pas vieux. Voilà. Les gens sont assez contents de ce jeu-là. Si je fais une traduction française. Voilà. Tu vois. Là, c'est bien marqué. Que cette personne. C'est que le jeu existe depuis 2017. Et qu'elle n'a eu aucun problème. Vous avez également la communauté Discord. Si vous voulez interagir avec eux. Après, vous avez également Foxy. Foxy Rating. Donc Foxy Rating, c'est un site qui permet de voir si. Par rapport aux gens qui y sont allés le tester. Ils donnent leur opinion. Et ça dit si le jeu est valable ou pas. Donc là, c'est en anglais. On va le mettre en français. Voilà. Donc il n'y a pas de seuil de paiement. Les discrétures manteuses utiles. Le robinet du mineur. Les gens sont assez contents. Par contre, voilà. Il y a des pop-up. Et il y a des fenêtres qui se rajoutent. Etc. Bon, ça, c'est dans tout type de faussette. Vous descendez en bas. Il est marqué comme prometteur. Donc si vous prenez en français. Voilà. Ici, vous avez des preuves de paiement. Il y a 2 ans. 300, 400, 5 ans. Après, les gens ne vont pas dessus. Toujours pour dire c'est bon, ce n'est pas bon, etc. Pour celui-là. Donc on revient. Et après, plus, ici, vous aurez, pour ce que j'ai résité, le blog, les nouvelles, journal des modifications. Donc quand il y a une nouvelle mise à jour qui sera dans les nouvelles, vous irez dans journal des modifications. C'est ce qu'on va aller voir. Et puis là, vous saurez, en fait, tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc au premier, on était en version 0.01. Et donc là, nous sommes sur la version 7, si je ne me trompe pas. Alors attendez, on va descendre rapidement. Voilà. Nous sommes sur la version 5.1. Voilà. Donc optimisation des gros sites, modification, amélioration de l'interface. Donc ils essaient de s'améliorer au fur et à mesure. Donc ils partent dans le bon sens. Vous avez également le blog. On va aller voir. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur un événement Brésil. Donc vous avez un fil d'actualité dessus. Ici, c'était les différents thèmes de blog et comment ça fonctionne. Donc pour aller voir en détail, comment obtenir plus de CMC et gagner DRP. Donc par exemple, si on va dessus, voilà, vous allez dessus. Et là, vous avez un petit tuto qui vous explique comment faire. Donc je vous laisse mon lien de parrainage pour ce site-là. Donc là, par rapport à mon profil. Moi, je suis depuis la plateforme, ça fait maintenant un an. Donc c'est une plateforme qui fonctionne bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de retrait. Dès que je pourrai faire des retraits, je vous ferai voir l'épreuve de retrait. Donc le fait d'utiliser mon lien de parrainage vous permettra d'avoir un rack gratuit et c'est les clés, une clé offerte, si je ne me trompe pas. Quand je vais dans Inventaire, Miner. Donc là, on a dit qu'on était sur le small. Vous aurez une clé comme ça. On va aller voir ça dans la marketplace. C'est une clé qui vaut 1 449 CMC. Donc on vient là. Ici, vous avez les différents prix. Donc bien sûr, on achète toujours le moins cher. C'est toujours mieux. On ne va pas mettre 4 500 CMC s'il y en a un qui en propose 1 449. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait vu que le premier mineur avait des gros mineurs. Donc ça ressemble à celui-là, sauf que ce n'est pas ceux-là. Parce que ça, c'est des anciens mineurs. Vous voyez que ceux-là valent 54 800 CMC et qu'il fait 7 050 MH. Voilà. Donc comment on fait pour commencer sur contracte mineur et commencer à faire ses premiers profits ? Vous aurez un challenge à valider qui vous prendra un certain temps suivant si vous voulez jouer gratuitement en free-to-play ou si vous voulez mettre de l'argent. Donc là, par exemple, moi, je vais bientôt atteindre le niveau 3 et après, ils vont me demander sûrement d'aller jusqu'à 10 000, etc. Donc si vous voulez accéder plus rapidement, ils nous ont mis des petits raccourcis juste en haut, là, qu'on va voir maintenant, pour aller plus en détail. Donc pour aller sur le RP Shop, donc les Reward Point qu'on gagne, on pourra acheter de la puissance directement. Et ça, elle sera ajoutée instantanément dans notre puissance totale. Même si ça dépasse, c'est validé automatiquement. Vous pouvez également acheter de la puissance temporaire. Le fait d'en acheter une, par exemple la première, la A1000, chacune dure pendant 5 jours. Donc après, suivant si vous êtes beaucoup actif ou pas. Si par exemple, vous faites 30 000 RP à la journée, vous savez que pendant 30 jours, vous allez en faire 180 000. Même si vous n'avez pas beaucoup de mineurs, vous pouvez venir et dire, bon ben moi, j'en fais 180 000. Donc je vais en prendre un à 157 000, comme ça, il me restera un petit peu d'RP. Et vous aurez 10 000 MH pendant 5 jours. Après, vous avez le Wallet. Dans le Wallet, vous pourrez acheter ou échanger du CMC. Donc pour échanger, si dans la plateforme, vous avez miné, vous pourrez directement échanger contre du CMC. pour l'intégrer dans le jeu. Après, vous pourrez retirer du BTC. Voilà, il y aura juste à cliquer ici sur Generate. Donc cliquer ici, pap, voilà. Et ça nous a créé pour qu'on puisse retirer. Le Doge pourra être soit retiré, soit retiré, ou soit vous pourrez en envoyer. Pour le Bitcoin, excusez-moi, vous ne pourrez qu'en déposer. Sur le Doge, vous pouvez faire les deux. Le Litecoin, pareil. Donc il faudra appuyer ici, ce qu'on va faire là. Voilà, du coup, ça m'a généré une adresse. Donc, vous ne vous trompez pas, c'est bien cette adresse-là. Et ici, ils vous disent bien de déposer la somme exacte. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est ce qui est dit. Envoyez le montant exact de Litecoin que vous souhaitez déposer à cette adresse. Si vous voulez déposer un Litecoin, on ne verra pas 0.99, parce qu'ils ne recevront pas 0.99. Là, par exemple, on a 0 de disponible. Si vous faites sélectionner, ici, vous mettez le nombre que vous voulez retirer. Et après, si vous voulez déposer, c'est à cette adresse-là. Là, tirer, ça, c'est le Dash, Dashcoin. Pareil, vous pouvez générer. Il faudra trois confirmations. Le tronc, vous ne pourrez que retirer. Après, vous avez la Marketplace. Donc, c'est le raccourci pour aller plus vite. Et pour ceux qui veulent dépenser un petit peu d'argent, vous avez la possibilité de mettre de l'argent tous les mois dedans. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je veux le faire en le gagnant directement dans le jeu. Ce qui vous permettra de passer vétéran. Toujours pareil, la traduction. Permettra, par exemple, au vétéran rose de gagner plus de 500 000 RP par mois. Après, plus le montant sera gros et plus vous gagnerez. Là, pour 150, ça représente à peu près 10-12 euros. Voilà. Donc, suivant ce que vous prenez, vous voyez que vous avez quand même des avantages. Par exemple, les récompenses sur les RPPC sont multipliées par 3. L'appui du tchat. Vous aurez 10% de réduction sur les récompenses RP. Et vous aurez des accès anticipés aussi. Ce qui peut être intéressant. Après, là, vous avez le classement qu'on a vu tout à l'heure. Et là, en ce moment, il y a un événement. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça, comme je fais sur toutes les plateformes qui sont sur ma chaîne YouTube. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut gagner en été gratuit et si on paye, combien ça nous coûte et qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner en puissance ou autre. Donc là, vous avez quelques exemples de ce que vous pouvez gagner. Donc, je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, on est le 25. Donc, le 26 à 8h du matin, vous aurez la vidéo qui vous présentera l'événement du carnaval du Brésil. Voilà. Là, qui dure encore 80 jours. Donc, vous avez de la marge. Moi, je ne l'ai commencé que le 24 et je vais pouvoir le finir. Juste pour info, pour vous donner envie de la regarder à la vidéo. Les mineurs qui seront minables ici. Donc, si on vient sur le dernier, par exemple, il fait déjà 26,50 mh. Donc, juste celui-là, vous aurez déjà la moitié de ma puissance en moi que j'ai mis un an à monter. Et le pass, on va dire, d'événement. Parce qu'il faudra acheter du premium. Donc, il vous demande 250.000 RP. Et 250.000 RP, ça représente à peu près 25 euros. Voilà. 25 euros pour avoir un boost de puissance. Après, je ferai une vidéo complète là-dessus. Donc, on va reprendre. On se remet du début. Donc, tous les jours, si vous venez sur la plateforme et que vous venez régulièrement, vous aurez les jeux RP à faire. Donc là. Donc, les deux premiers, Clem RP et Coin Flip, je rappelle, toutes les 15 minutes. C'est-à-dire qu'en une heure, vous pourrez les faire quatre fois à chacun. Et le Lucky Looter, lui, ça sera toutes les trois heures. Voilà. Après, vous aurez les RP, PTC, qui seront tous les jours. En anglais. Voilà. Vous pourrez gagner là-dessus. Et quand vous minerez, donc moi, je suis en minage. Là, je vois ma chambre de minage. Et là, au-dessus, on voit qu'est-ce que je mine. Donc, je vais grossir ce qui a marqué. On va monter ça à 150%. Voilà. Donc, vous minerez la monnaie toutes les 10 minutes. Donc là, par exemple, moi, par rapport à ma puissance de minage, pour le CMC, j'ai min 0,88 CMC par jour. Donc ça, il faut le multiplier par 144. Là, je sors la calculatrice. Vous ne la voyez pas, mais... Fois 144. Ça me fait 126 CMC par jour. Voilà. C'est-à-dire que si je voudrais être le vétéran à 49 000, le vétéran rose, vu que c'est 49... On va dire 50 000, parce que, bon, quelque chose près. On divise ça par 30. Il faudrait que je fasse 1666 CMC à la journée. Donc, divisé par 144. Il faudrait que toutes les 10 minutes, j'en fasse 11. Donc, il va falloir que j'augmente ma puissance. C'est pour ça que je suis en train de faire l'événement pour pouvoir booster tout ça. Après, vous avez ce que vous allez consommer à chaque fois que vous minez. Donc là, je vais consommer 0,55 power unit. Donc, des unités de puissance. Je gagnerai 5 RP toutes les 10 minutes. Donc, ce qui fait, sur une journée, on reprend la calculatrice. 5 fois 144, je gagne 720 RP par jour. Juste quand je mine, sans faire le reste. Donc, je peux venir, par exemple, tous les jours, faire ce que j'ai à faire, et en plus, je gagnerai 720. Plus vous monterez, plus vous gagnerez. Je vous expliquerai, juste après, comment ça fonctionne, comment ça marche. À chaque fois que je mine, je gagne 11,48 points d'XP. Donc, l'XP, vous le voyez ici. On a une barre qui monte sur le niveau. Donc là, il me reste 10 451 points. Donc là, on voit que je fais 11,50. Donc, on va ouvrir Google. On fait 11,50 fois 144. Ça me fait 1656 XP d'expérience par jour. Voilà. Donc, quand vous avez un bonus de 25% d'XP pendant 6 heures, si on retourne de nouveau sur Google, 11,50 plus 25% vous ne ferez plus 11,50, mais vous ferez 14,37. 14,37. Donc, vu que c'est 6 fois par heure et que ça a dû 6 heures, donc c'est x36. Donc, ça vous fait 517 au lieu de... au lieu de 444. Donc, vous avez toujours un petit peu plus. on va être en train de booster un petit peu votre XP. Donc, pour l'XP, par exemple, voilà. Pour l'activité, je gagne 0,0183. Vétéran, 0%. Et le level, par rapport à mon niveau, je gagne 0,8448, qui sont rajoutés, bien sûr, à mes XP que j'ai ici. Alors, comment c'est calculé ? Ici, je monte les niveaux et en dessous, vous avez droit à un bonus par rapport à votre niveau. Donc, vu que je suis au niveau 16, j'ai droit à un bonus de 4%. Vu que je me connecte tous les jours, j'ai droit à un bonus de 0,16%. Je ne suis pas vétéran, donc je n'ai pas de bonus sur le vétéran. Mais si on retourne ici sur le vétéran, on voit que si vous prenez le premier, vous pouvez avoir un bonus de plus de 10% pour l'expérience de minage avec l'XP. par contre, si vous prenez le dernier que vous payez, on va rendir à 15 euros par mois, si vous voulez mettre de l'argent, c'est à vous de voir, il faut avoir plus de 50%. C'est-à-dire que si moi, je mettais plus de 50%, je serais plus aux alentours de 20 XP. Donc, automatiquement, au lieu de faire 1 600, je ferais 3 000. Par contre, il faut mettre 149 999 CMC. Par contre, vous allez monter beaucoup plus vite. Vous en avez plus d'expérience là, vous pourrez générer jusqu'à 1 million d'ERP, etc. Ils disent bien ici que, si je traduis ça en français, les institutions ne s'enlèvent pas automatiquement. Donc, il faut que tous les mois, vous venez et que vous vous repayez. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun historique. Donc, on revient là. Voilà pour ici ce qui vous permettra de booster. et puis ici, c'est toujours le leader ball. Par exemple, moi, je suis 318. Donc, il y en a qui sont en train de perdre. Je vais descendre jusqu'au 318. voilà. Donc là, vous voyez bien que je suis ici. Moi, je suis à 50 825 et celui d'au-dessus, il est à 50 900 MH. Voilà. Donc, lui, il est un peu plus vieux que moi sur la plateforme. Donc, ça dépendra de ce que... si vous voulez rejoindre ou pas la plateforme. Vous aurez votre rang, le contrat, l'heure, HRED que vous aurez et à quelle date vous êtes rentré. Donc, si vous avez apprécié cette présentation et le fait de vous expliquer comment se lancer sur ContractMiner. ContractMiner, c'est un jeu qui vous permettra d'avoir un contrat de mineur et vous le minerez tout au long de la journée. Donc, dernière chose, là, je vais déconnecter ma connexion sur la monnaie. Donc, ici, vous pouvez miner du CMC, du Ledcoin, du Dogecoin et du Dash. Voilà. Donc, suivant ce que vous prenez, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Après, ici, vous avez... ça vous répertorie ce que vous avez dans votre chambre de minage. si vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez, ben là, voilà, ça me répertorie que j'ai 50 825 MH, que j'ai 12 mineurs, que je consomme en puissance 53,27 PU par jour et que ma location se termine dans 12 jours, 17h33 minutes. Donc, dans 12 jours, 17h33 minutes, il faudra que je repaye 41 CMC. Mais bon, comme je vous ai fait voir que j'en gagnais 126 par jour, donc ça ne me posera aucun problème. Après, en dessous, vous avez ce qui vous reste en en Power Unit, donc en PU. Voilà, il m'en reste 37. Donc, ce soir, je n'aurai plus qu'à recharger et j'en aurai de nouveau. quand vous allez en haut là, vous pouvez voir également l'alise de ce que vous avez. Donc là, le Dodge, je ne sais pas ce que j'avais testé si ça fonctionnait. Et là, c'est ce que j'ai en RP. Donc, si par exemple ça, j'ai ça en RP, j'ai juste à aller sur RP Shop. Donc, je vous conseille de prendre au mieux que du RP Shop. Parce que là, vous avez ces RP Shop, donc ça ne vous consomme pas vos CMC parce que vos CMC vous serviront à acheter des mineurs ou quand vous en vendrez récupérer et pouvoir avancer dans le classement et par rapport à ce que vous voulez miner. Donc, quand j'en prends un ici, il me demande toujours « T'es sûr ? » Je dis « Oui » avec succès. Et quand je reviens à l'accueil, il charge. Et là, c'est directement instantanément que vous avez 127 péages. Donc là, pendant deux jours, si par exemple je ne viens pas pendant deux jours sur jeu, ce n'est pas grave, il va continuer à miner. Je gagnerai de l'XP plus des CMC. Donc là, on va reconnecter puisque pour l'instant, je vais terminer ce challenge. Donc, je connecte et c'est reparti. Donc, quand vous êtes là et que vous venez de vous reconnecter, vous pouvez faire un refresh. Vous faites « Clear ». Et quand vous rafraîchissez, normalement, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, dès que ça va commencer à miner, vous le verrez. voilà. Donc, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description qui vous permettra au commencement, quand vous rentrerez dans le jeu, à pouvoir récupérer gratuitement un rack ainsi que un mineur. vous serez offert gratuitement via mon lien de parrainage. Donc, je vais tourner dans la soirée la deuxième vidéo pour l'événement, pour voir qu'est-ce qu'on peut gagner en tant que gratuit et qu'est-ce qu'on pourra gagner au maximum en tant que payant. Donc, ça sera, comme d'habitude, un Google Sheet où vous pourrez rentrer le nombre de jours. À la fin, vous aurez un petit calculateur. C'est juste des chiffres à rentrer que je vais faire, moi, des calculs entre le nombre de jours que vous aurez à faire et jusqu'à combien de points vous voulez aller. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada